Bonjour, je suis Kylian Stangel, auteur gastronomique. Et aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question comment transmettre son patrimoine culturel gastronomique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où on inscrit le patrimoine gastronomique, tout du moins le repas gastronomique des français, au patrimoine de l'UNESCO, il faut observer que vous-même, individuel, vous avez tous un patrimoine génétique alimentaire. Votre éducation religieuse, régionale, familiale, éducative, environnementale, a fait de vous déjà quelqu'un qui a une base de données d'éducation alimentaire. Alors du fait que vous ayez hérité de ce patrimoine alimentaire, à vous maintenant de le transmettre à vos enfants. Vous devez de les emmener chez les producteurs, dans les grandes surfaces, dans les marchés, voire dans les restaurants, et dans les linéaires, leur faire découvrir tout simplement la différence entre les produits, les origines, les catégories, tout ce qui peut les intéresser pour les faire grandir. N'hésitez pas à table à offrir à vos enfants une ouverture diversifiée sur la nourriture, afin de leur faire découvrir tout le panel du patrimoine gastronomique qui existe en France et ailleurs, et surtout afin de leur nourrir le corps et l'esprit. Pour répondre à la question comment transmettre son patrimoine culturel gastronomique, pensez surtout à une chose, faire parler vos enfants à table, faites découvrir des produits et faites-leur même expliquer ce qu'ils ont mangé à la cantine le midi. A vous de transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada